Qu'est-ce que les PME et les PME-TPE sont un ensemble extrêmement varié d'entreprises ? Des situations économiques très variées dans leur secteur d'activité. Vous avez des TPE qui vont être plus ancrés dans les secteurs proches de l'économie locale, je dirais, dans le commerce, dans les services de proximité, dans la construction. Et puis des PME qui vont être en partie un peu plus industrielles. On en trouve encore beaucoup dans la construction, mais aussi pas mal dans les services aux entreprises. Tout ce qui est activité juridique, comptable, le conseil, etc. Ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est que dans les plus de 3 millions de TPE qu'il y a, il y en a beaucoup qui n'ont pas de salariés. Et donc la gestion de l'entreprise, elle va être assez différente, suivant qu'on va s'intéresser aux entreprises qui ont des salariés ou celles qui n'en ont pas. Et la grande majorité n'ont pas de salariés. La diversité des TPE et PME se voit aussi quand on regarde les questions d'investissement, par exemple. Parce que les TPE qui n'ont pas de salariés, par exemple, sont très peu nombreuses à investir. Et quand elles investissent, elles investissent des très faibles montants. On voit un petit peu aussi sur les TPE qui ont quelques salariés. Donc, on voit que la question de l'investissement, c'est quand même une question assez cruciale pour leur développement. Et qu'il n'y a pas forcément des capacités d'investissement très grandes. Et en tout cas, elles sont très dispersées, très diversifiées, suivant les entreprises. Nous avons identifié des choses, notamment sur les questions des délais de paiement, qui est une problématique assez intéressante. Notamment du fait que les PME-TPE peuvent être dans des chaînes de sous-traitance. Donc, la question des délais de paiement du côté fournisseur et du côté client est assez cruciale pour elles. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est pour les entreprises qui ont, disons, entre 10 et 249 salariés, que les délais de paiement vont peser négativement sur la trésorerie. Et à l'inverse, les très grandes entreprises vont avoir des délais fournisseurs suffisamment élevés pour pouvoir faire face à leurs délais clients et du coup, faire en sorte que les délais de paiement jouent positivement sur leur trésorerie. Il y a quelque chose qui est très important pour bien s'intéresser à la situation des entreprises, que ce soit en France ou dans les autres pays européens, c'est de bien savoir de quoi on parle. Donc, depuis plusieurs années, l'INSEE met en œuvre ce qu'on appelle la définition économique de l'entreprise, qui n'est pas seulement basée sur les entités juridiques ou administratives, mais vraiment sur les entités qui ont une autonomie de décision, qui ont un sens économique. Et ceci se met en place également au niveau européen. Et c'est vraiment important que ce mouvement continue et qu'il soit mis en œuvre dans sa totalité, puisque forcément, ça va améliorer la comparabilité des données au niveau européen. Et on pourra, quand on comparera des entreprises au sens économique, s'affranchir des questions d'organisation administrative ou juridique. Donc, ça, c'est une des choses importantes, bien définir de quoi on parle et parler autant que possible de la même chose. Après, on voit qu'il y a des sujets sur lesquels on a plus ou moins de données ou d'analyses. Par exemple, on a parlé de la question de la sous-traitance, qui est un peu documentée, mais qui n'est pas toujours très facile à documenter. Notamment, la question de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance est assez complexe à documenter. à la fois sur le fond et aussi parce que ça nécessite des moyens d'investigation, d'enquête et de collecte auprès des entreprises assez conséquents.